Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'analyse technique et à l'utilisation des figures chartistes en training. Alors aujourd'hui on va voir la figure qui s'appelle le V-Bottom. Alors un V-Bottom est une figure qui représente un V. Elle se forme quand les prix chutent brutalement et quand ils remontent tout aussi fortement. Ça marque qu'il y a beaucoup de volatilité sur l'actif et souvent ces mouvements apparaissent lors d'annonces de résultats ou lors d'annonces de statistiques économiques où il va y avoir des mouvements très rapides par rapport aux annonces qui ont été faites. Donc comme on le voit sur la représentation graphique en dessous, ici on voit que la figure s'est bien formée, donc forme bien un V. Et on a une ligne de coup qui s'est formée. Donc cette ligne de coup ça va être la ligne sur laquelle on va se baser pour pouvoir faire un report et pour pouvoir calculer notre objectif théorique. Et donc elle est formée par le point le plus haut précédent, la formation du V. Donc par exemple ici, c'est ici que le V a commencé à se former. Donc on va prendre la hauteur totale du point de la ligne de coup jusqu'au plus bas de cette figure en V et on va pouvoir la reporter ici au niveau du point de cassure et ça va nous marquer un objectif théorique qui va se retrouver à cet endroit. Voyons ce que ça donne sur un graphique en réel. Alors on voit sur cet actif que la figure s'est formée à ce niveau ici. On voit que le V s'est formé ici et on voit que la ligne de coup se trouve ici. Et donc pour déterminer son objectif théorique, on va pouvoir prendre la hauteur totale de la figure. Donc depuis le point le plus haut précédent, la formation du V jusqu'au point le plus bas. Et on va le reporter au niveau du point de cassure. Et on voit sur ce graphique que l'objectif a bien été atteint. Si vous voulez aller plus loin et apprendre un peu plus d'informations sur l'analyse technique, je vous invite à télécharger un guide gratuit sur les bases de l'analyse technique directement dans la description de cette vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire et nous vous répondrons le plus rapidement possible. Et si vous voulez en savoir plus sur les figures chartistes, nous avons établi un guide complet qui reprend une trentaine de figures chartistes. Et là c'est pareil, vous avez également le lien dans la description de cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501